J'ai décidé d'utiliser les tablettes pour cette séance. J'ai découvert une application d'organisation et de partage de contenus numériques que j'ai trouvée vraiment très intéressante. Cette application me permet de choisir mes documents selon le profil de mes élèves. Mon intention est que chaque élève soit acteur de son apprentissage en étant capable, après des recherches sur les sites internet, de sélectionner les bons éléments et être capable de les utiliser pour une production orale. Je vais accueillir mes élèves dans la salle, ils vont s'installer. Nous allons d'abord faire un warming up autour d'une image que je vais leur projeter. Tell me everything that comes to your mind when you see this picture. Yes? Kangaroo. What? Kangaroo. Kangaroo, yes. Australia. Australia, of course. Nothing. Nothing? Sydney. Sydney, very good. Read and try to identify. For each picture, you've got a definition. Ok? Because you talk about this tribe and about Australia. Do you know something about the history of Australia? No. No? Well, good for us that we are going to make some research about it. À chaque fois, ce sont des questionnaires qui ont une forme différente. Et là, pour le groupe justement qui a le plus de mal, j'ai fait sous forme de petits questionnaires. Ils auront juste à tiquer la bonne réponse. Et là, pour ceux qui sont plus autonomes, par contre, je demande de la rédaction. Donc, bien entendu, dans les documents que j'ai sélectionnés, que je leur ai envoyés, ils peuvent trouver toutes les réponses à mes questions. I put this in the middle of your table. Il y a quatre papiers. Sur ces papiers, il y a des rôles que chaque élève va devoir suivre, en plus de faire les recherches. Donc, nous aurons le speaker. Il y a le secretary. Puis, nous avons deux rôles un petit peu moins importants. Le timer. Et enfin, a calm reference. Les élèves peuvent écouter, mais peuvent aussi s'enregistrer. Ils peuvent s'entraîner. Je peux sélectionner grâce à cette application les élèves qui auraient besoin de s'entraîner et leur envoyer des documents supplémentaires à la maison pour faire un travail d'entraînement. Je trouve la carte. La carte, c'est la carte. Qu'est-ce qu'il mange ? Il pond deux à quatre oeufs. J'ai fait ça. Pour mettre... Pour mettre le reste, parce que ça précise pas un. Mais tu sais que la mère, elle s'appelle pas Joey, c'est le fils. C'est le bébé. La note, c'est A. Parce que là, regarde. At birth, donc à la licence, le bébé, call the Joey. Oh, non. Joey, ça veut dire le fils de la mère. C'est le bébé. Ah, parce que S, c'est la carte non. Ah oui, mais elle s'est écrite là. Oui, mais elle a raison, regarde. Les bébé machin, les collègues. Ah, ok. Les collègues sont dans la catégorie de l'environnement. Il y a 50 spécifiques. Les collègues sont dans la catégorie de l'environnement. Il y a 50 spécifiques. Ok, 30 spécifiques. Excellent, thank you very much.